Générique Bonsoir à tous, c'est une troisième séance consécutive de repli pour le marché parisien, dans une actualité encore animée par les télécoms. Générique Les valeurs cycliques sont sous pression ce soir avec Alstom, Technip ou Lafarge. TF1 aussi recule, le groupe qui a rétrocédé à la chaîne payante Kataribi InSport, une partie de ses droits TV pour la Coupe du Monde de football. Et puis peu de réactions ce soir autour d'Eurotunnel, malgré des résultats supérieurs aux attentes et une bonne surprise sur le dividende. Générique La bataille se poursuit donc dans les télécoms, numérique câble réplique. Le câbleau opérateur a à son tour relevé son offre sur SFR. Selon les échos, le groupe proposerait désormais 11,7 milliards d'euros en numéraire pour s'offrir la filiale de Vivendi, une part à laquelle il faut ajouter une participation de 32% dans le capital du futur ensemble. Bouygues a de son côté rehaussé ce matin sa proposition de rachat de SFR de 800 millions d'euros à 11,3 milliards en numéraire. Mais le conglomérat propose à SFR 43% du capital du nouvel ensemble. Cette offre améliorée valorise SFR à près de 20 milliards d'euros en prenant en compte l'intégralité des synergies. A l'exception de numériques câbles, les valeurs liées au télécom reculent toutes ce soir. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous demain matin dès 9h30. Sous-titrage ST' 501